19h, l'heure du stream. On y repart, bienvenue à toi dans ce nouveau numéro de The Big Game of Skies. Aujourd'hui ça va être un stream un peu particulier, puisque on va parler de Shmup, on va continuer à avancer dans notre encyclopédie, et en fait on va revenir sur ces titres que j'ai un petit peu oubliés en cours de route, puisque oui, dans le rush, on passe sur des titres et des titres et des titres et des titres, et finalement il y en a qui passent au travers malgré leur grosse réputation. Et là finalement, en regardant tous les streams enregistrés, c'est-à-dire quand même plus de 600 aujourd'hui, et bien je me suis rendu compte qu'on n'avait pas Reden. Oui, alors les plus attentifs ont reconnu la BO derrière, et Reden en fait m'amène à me poser deux ou trois questions, puisque je me demande si ce titre ne mériterait pas d'être dans les arcades légendes. Donc je ne sais pas, je ne sais pas si je vais le streamer et le classer dans cette catégorie d'émission de Big Game Oski, mais en tout cas, quoi qu'il advienne, il sera soit dans les Shmup, soit dans Arcade légende, soit je pense que ça va être le premier stream et le seul qui sera dans le flux global, The Big Game Oski, les Shmups et Arcade légende. Moi je voterai carrément pour ça. Parce que Reden, en fait, on va regarder, il a laissé des traces mémorables, déjà parce qu'il était très très bien distribué, ça a beaucoup joué pour son succès, mais pas que. Le truc qu'on retient de Reden, c'est que tout le monde a pu y jouer. Un môme a pu y jouer, un adulte a pu y jouer. Quelqu'un qui n'avait pas trop d'expérience en jeu vidéo a pu y jouer. Quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'expérience en jeu vidéo pouvait y jouer également et y trouver le même plaisir. Et c'est là que Reden est en fait totalement formidable. Puisqu'il a une espèce d'universalité dans le gameplay qu'il pose. On est en 90, donc il y a déjà des choses qui ont été créées par d'autres. Mais il sait les reprendre et s'en inspirer pour les amener dans un équilibre, on dirait vraiment une recette de cuisine proche de la perfection. En plus, le système de changer d'arme avec le bonus qui change de couleur et vous permet de choisir l'orientation du tir, c'est-à-dire soit spread, soit concentré avec le laser. Toutes ces petites trouvailles en fait, qui ne sont jamais lourdes à l'utilisation pendant qu'on est en train de jouer, puisqu'on n'est pas là pour réfléchir, feront que ce jeu est vraiment génial. Allez-vous, on va voir si j'ai des restes. Pourquoi je mets autant de crédit ? Parce que j'ai des doutes. Je suis relativement honnête. Ceci dit, ça ne devrait pas trop mal se passer. On me dit en régie, arrête tout, arrête tout. Et non, pas le son, il faut le son qui gueule. Hop, 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 je vous corrige ça. Et on y retourne. C'est parti. Oui, je n'avais pas le retour vidéo, donc je ne pouvais pas faire et le jeu, et faire le réglage. Ça ne se fait pas, non, c'est mal. Alors déjà, graphiquement, c'est dans son époque. On est en 90, et les gars maîtrisent totalement leurs pixels. Et du coup, le Pixel Love est pas loin de l'apogée. On a du beau boulot, propre, net. C'est d'une lisibilité exemplaire. Ça aussi, c'est un détail, on ne calcule pas vraiment qu'on est en train de jouer. Mais regardez le jeu avec du recul, vous allez halluciner quand même sur sa lisibilité. Jamais on n'est surpris. Jamais il y a un moment où c'est punitif, gratuitement. Chacune de vos morts va être due uniquement à votre propre bêtise. Le jeu n'est pas vraiment dur à proprement parler. Alors l'autre truc qui est bien plaisant, c'est sa montée en difficulté, qui est vraiment très progressive, et qui fait que si vous pigez rapidement les fonctionnements du jeu, vous allez pouvoir suivre ce vers quoi il vous invite au fil de l'avancée dans les niveaux. Oui, le pas de queen un peu, parce que j'ai des beaux restes, mais pas tant que ça. Il faut l'admettre. Non, je ne vais pas loin de cesser. Mais je pense que je vais aller jusqu'au troisième niveau, normalement sans faire trop de... Je vais me taire, ce sera beaucoup mieux, je pense. Une médaille. Bon, en attendant mieux, on va faire un peu de Gymcana, mais ce n'est pas grave. Ce jeu est nul, ce jeu est trop difficile. Non, non, à chaque fois, je me suis planté tout seul. Un petit bonus un jour peut-être. Non, non, oui, 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 donne-moi un spread. Oh, purée. C'est un spread réduit quand même. Alors, la traîtrise, c'est, je crois me rappeler que si vous changez d'arme, ça vous reset sa puissance. Ça veut dire que si vous avez le méga laser bleu, et qu'il ne vous manque plus qu'un niveau pour l'upgrade au niveau maximal, si vous swappez avec un bonus rouge, vous repartez avec un bonus rouge au démarrage. D'où la patience qu'il faut avoir pour choper ce petit truc. Je n'ai pas tant de beaux restes que ça, je crois bien. Non, ne nous quittons pas. Voyons au moins le second niveau ensemble. Je n'ai pas tant de beaux restes que ça, je n'ai pas tant de beaux restes que ça. Je n'ai pas tant de beaux restes que ça, je n'ai pas tant de beaux restes que ça. Vous ne verrez jamais le deuxième tableau, je n'ai plus de reste. Oui, ça c'est la raison pour laquelle je tapote frénétiquement la touche tir comme tout le monde, puisque le tir automatique est réglé pour faire puit, 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 puit. On ne se moque pas, on ne se moque pas, ça pourrait très bien vous arriver. J'utilise mon invocation de la mémoire, ma mémoire humaine qui est saturée, justement, par ces plus 600 streams de jeux différents dont il faut plus ou moins se rappeler. Bon, il y en a certains, c'est clair, je n'ai rien foutu dedans, mais je me sers du prétexte quand même. Bon, la mémoire humaine, c'est la grosse faiblesse. Je ne veux pas assez, là, c'est... It's not fair, it's not fair, man. Bon, je vais me passer trois bombes sur ces blaireaux, et on va voir la suite. Non ! C'est pas grave. Je serai plus focus sur ce que j'ai avisé. Fuck me ! Bah oui, quand tu as oublié, il faut réapprendre, c'est ça le problème. Donc, mon excuse de la mémoire n'est pas si bidon que ça. Alors, vous me direz... Oui, j'en vois rigoler, au fond. C'est qui qui se moquait des shoots horizontaux en disant que c'est que de la mémoire ? C'est certainement pas moi, déjà, et l'une. Et puis, oui, oui, bah... Les boss, il faut quand même se rappeler de deux, trois petits trucs, quoi. Sinon, il peut y avoir rapidement un gros problème, quoi. On le voit, là. Ces gars ne sont pas amicaux. Ça se voit tout de suite. Et la punition, c'est ce redémarrage. Tout à fait discutable et qui aura mis, du coup, les nerfs et vous aura forcé à bien apprendre votre pattern. Parce que si vous le merdez à un moment ou à un autre, vous êtes bon pour repartir. Donc, on va l'appeler Gandalf, ce boss. Un boss double. C'est Gandalf et Gandolf. Comment c'est un manque de volonté flagrant ? Oui, 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 oui. Mais je suis tenace. Et j'irai jusqu'au bout. Oui, ch'elle passe. Gandalf et Gandolf. Soyez prévenus. J'arrive. Mettez de la crème sur votre corps. Sinon, vous allez être encore arrosé. Je lui ai fait tellement pitié. Il m'a fait, tiens, prends le Megapower. Parce que toi, tu es vraiment un branque, quoi. Ça, c'est les petites finesses de programmation, en général. Quand vous tombez dessus. D'une part, vous êtes reconna... Il ne faut vraiment pas que j'ai part en même temps. D'une part, vous êtes reconnaissant. En programmeur. Il y a une caméra cachée, c'est ça ? C'est pour les émissions de blagues, c'est ça ? Oh, purée, non, mais non, mais non. Mais non. Vous avez vu qu'il ne donne pas le Megatier deux fois. Il fait, non, mais toi, t'es boulé. Éloignes-toi de la bande, tu ne fais pas une bonne pub. Je ne veux pas te voir toucher ce tangent. Tu ne le mérites pas. Et il n'a pas totalement tort. Oui, mais ma réputation va être entachée. Il faut que je passe ce boss. Non, infirmière, je n'ai besoin de rien. J'assume totalement ce soir. Je crois que nous rentrons dans l'ère de... La responsabilité. Et de ce moment où il faut gérer ses actes. Et répondre à certaines situations. Ploup. Si j'avais cru, en lançant l'enregistrement de ce stream, que je ne saurais plus jouer à ce jeu à ce point-là. Je, 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 je sais pas. Je tombe des nuits. Oh, le fumier ! Oui, ça ressemble vacamment ou à la vidéo du meurtre le plus long du monde à la petite cuillère. Alors, si vous connaissez pas, parce que c'est assez vieux maintenant, mais ça fait partie des premières vidéos à peu près virales qu'il y a eu sur internet, qui était vraiment fond d'art. Un gars qui s'est lâché sur un court-métrage où le concept, c'était un mec qui avait tué un autre mec. Mais exclusivement avec une petite cuillère. Et forcément, ça mettait un peu ses barres de rire. Le temps que je pose bien ma bombe que m'il faut bien positionner, et non, la boulette est fatale. La boulette va très vite dans ce jeu. Et forcément, si vous faites trop le couillon avec les boulettes, elle vous le fait payer. Et donc, je suis en train de vous tuer, et bien, pas à la petite cuillère, mais à la répétition de scène pour passer le premier boss de Reden. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Je pense que même chez JDG, ils n'arrivent pas à faire ça. Et sans effets spéciaux. J'aurais pu appeler Marcus, mais non. Regardez-moi ça, je peux le faire tout seul. J'aurais pu le faire tout seul. J'aurais pu le faire tout seul. J'aurais pu le faire tout seul. Fuck you. Fuck you. C'est des habitudes de jouets Qui viennent d'autres jeux Et qui vous laissent des mauvaises intentions Mais surtout des mauvais réflexes C'est vrai que la bombe avant qu'elle impacte Et qu'elle fasse un effet Alors qu'elle vous protège déjà des autres tirs Il y a le plus C'est 3 secondes mine de rien Et 3 secondes des fois c'est très très long Surtout qu'on appelle à l'aide Oui je l'ai fait à la tribourin Mais là faudrait pas que je me prenne le dernier dans la gueule Quelle sinecure les amaches Donc effectivement ça aussi tout le monde s'en rappelle Reden si tu passes pas le boss Tu repars en arrière au début à chaque fois Et purée il y en a certains du coup Ca devient une vraie punition Mais ça vous force à apprendre Ca fait partie du jeu Et tout ce que j'ai dit au début du stream va rester valable Il va rester dans les top shmups J'ai jamais vu qu'il y avait un bonus là Il va rester dans les top shmups Parce qu'il est incroyable Ce jeu faut le prendre comme Un cahier des charges Pour tous les shmups qui seront faits Pendant la décennie Qu'il concerne Et à partir de ce cahier des charges Les autres vont porter les choses plus loin Et faire des shmups encore mieux En rajoutant justement des subtilités Mais sans qu'elles deviennent trop trop lourdes Ca reste du jeu de tir Du jeu de réflexe Qu'on prenne du plaisir à Se la le mettre dans de la boulette Comme un vrai quoi Et puis le moment il change Ca aussi c'était classique sur ce jeu Alors c'est pas un défaut Mais ça fait partie des règles du jeu C'est à une micro seconde pas près Vous pouvez tomber sur le bonus Qui vient juste de changer de couleur Et vous vous retrouvez comme un cake Avec le tir qui ne vous convient pas Que vous ne voulez pas Enfin là je me retrouve surtout à poil Et du coup je vais en chier Pour avancer C'est le terme approprié Voilà c'était petit stream Sur Reden Pour partager un petit peu Ce moment de bonheur Autour de ce jeu Qui est quand même légendaire Et on va peut-être pas le mettre Dans les shmups ultimes Parce qu'il a pris un peu d'âge Puis la licence a été reprise De nombreuses fois Il y a au moins une douzaine de titres Reden différents Et du coup Il y en a d'autres versions Qui sont beaucoup mieux Et beaucoup plus praticables Si on veut vraiment s'amuser Par contre on va le mettre Dans les sélectionnés Et on va le mettre Dans les arcades légendes Parce qu'il le mérite pleinement Je vous laisse avec les deux streams Habituels Et puis je vous donne rendez-vous Demain à 19h Non ce sera pas un arcades légendes Ce sera un autre jeu Mais Suspense Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz